Omar et Hélène C. ont fait une apparition très remarquée au défilé Louis Vuitton. Mais lorsqu'ils sont en France, où loge-t-il ? Omar C. vient de fêter ce 20 janvier ses 46 ans. Deux jours auparavant si est-il au défilé Louis Vuitton que l'acteur français et son épouse Hélène ont fait crépiter les flashs des photographes. Pour honorer l'invitation de Pharrell Williams, qui présentait son premier défilé en tant que directeur artistique de Louis Vuitton, le couple a naturellement quitté Los Angeles pour s'envoler vers la Fashion Week parisienne. Car s'ils ont choisi de vivre tranquille, surtout pour leurs cinq enfants, Célie, 2001, Sabah, 2003, Tidiane, 2006, Aladji, 2009, et la petite dernière Amaninour, 2017, ils ne restent pas pour autant toujours aussi liés à la France, qu'ils retrouvent avec bonheur à quelques occasions. Et lorsqu'ils sont en France, Omar et Hélène s'y se rendent avec tout autant de joie dans leur maison dans le sud du pays. En effet, si est-il dans cette demeure située à Saint-Rémy-de-Provence que la famille s'y additionne les souvenirs. Achetée il y a dix ans, précise nos confrères de gala, ce jeudi 25 janvier, elle abrite le clan pendant leurs vacances. Et les s'y ont forcément des voisins célèbres. En effet, la région des Alpines n'est pas sans attirer bien d'autres personnalités comme Michel Drucker qui possède une maison à Égalière, Jamel Debouze et Mélissa Thuriot qui ont acquis une propriété dans la région mais aussi Pierre Arditi, Charlotte de Turcaïm et Evelyne Bouix. Omar et Hélène Sy, leurs allers-retours Los Angeles Paris expliqués et lorsque ce n'est pas pour passer les vacances du côté de Saint-Rémy, Omar Sy et sa femme Hélène font fréquemment des déplacements à Paris. Si le défilé de Wales Bonheur, dans le cadre de la Fashion Week de Paris, était une belle occasion, il y en existe d'autres. Nos confrères rapportent ainsi que le couple n'hésite pas à revenir en France, pour l'association C'est que du Bonheur, fondée par Hélène en 2004, mais aussi pour des événements liés au rôle de l'acteur, les avant-premières de ses films comme Tirailleur, l'année dernière, ou la promotion de la série Lupin qui cartonne partout dans le monde. Et bien sûr la Fashion Week. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada